Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe très bien pour vous. Aujourd'hui on va parler d'une nouvelle montre connectée de chez Amazfit, la GT-R2. Et c'est l'une des plus classes de leur catalogue. Il y a deux versions de cette montre. La première, la version sport avec un brassard en silicone, un boîtier en aluminium et du polycarbonate au dos. Elle est commercialisée à 169,99€. La version classique avec un bracelet en cuir, un boîtier en acier inoxydable et commercialisée à 179€. Pour les caractéristiques, sachez que c'est la même chose. Cette GT-R2, qu'est-ce que c'est là pour elle ? Un écran incurvé, 3D, un suivi complet des activités, de santé, du stockage, une autonomie longue durée, à l'aide de ça, enfin bref, voici la Amazfit GT-R2. Design classique, rond et le marquage blanc des petits traits qui sont présents pour marquer ce que l'on retrouve sur une montre classique. Et ces petites gravures autour de l'écran ne sont pas, sans rappeler les montres de chez Huawei, et le design global, les Galaxy Watch, actives de chez Samsung. Ce qui montre vraiment l'aspect premium et l'aspect travaillé, simple, sobre, minimaliste de cette GT-R2. L'inspiration est présente et elle marque quand même un gage de qualité. L'écran se fond avec le boîtier, l'aspect incurvé apporte ce côté agréable au toucher lorsque l'on navigue sur la montre. L'écran est anti-trace de doigts, donc il les prend beaucoup moins, mais surtout apporte une résistance aux rayures que l'on peut avoir au quotidien. Les rayures se font moins ressortir ou sont moins présentes et ça fait plaisir. L'écran est de 1.39 pouces, Amoled. Les couleurs sont vives, les noirs sont profonds, enfin tout ce qui apporte un écran Amoled. Et c'est toujours flatteur à l'œil sur une montre connectée. Ça apporte également une très bonne visibilité au soleil et le cadran est de 46 mm. Ça fait un peu grand je trouve, notamment sur mon poignet, c'est vraiment juste. Mais pour ceux qui ont les poignets larges, ça passera crème. J'ai reçu la version sport pour cette vidéo. Le bracelet en sélection est très agréable, la montre est agréable, elle est même assez légère. Le boîtier pèse un peu plus de 31 grammes. Et sur la version en acier inoxydable, la version classique, il faut compter 39 grammes et ça reste quand même assez léger. Les capteurs sont au dos, il y en a 4 et l'arrière est donc en plastique. C'est du polycarbonate. On retrouve également deux boutons, dont un marqué en rouge. Plus pour une question de style que pour marquer une compatibilité à la 4G ou à la 5G. Ces deux boutons permettent de naviguer, du moins semi-naviger, pour faire des retours, pour valider certains choix, pour accéder au menu. Parce que le reste se fait via l'écran, puisque celui-ci est tactile. Et la gestuelle reste plus ou moins la même que sur les autres montres de chez Amazfit. Cette montre est donc agréable à porter. Elle est jolie visuellement. Elle n'est pas trop trop grande. On est vraiment sur une limite pour les petits poignets. Amazfit prouve encore une fois son savoir-faire sur les montres connectées. Et il reprend vraiment l'essentiel de ce que l'on retrouve chez les meilleures montres du marché. Pour la partie logicielle, c'est fluide, c'est réactif. Et le tactile l'est également. De la gauche vers la droite, on fait un retour vers le menu précédent. Le bouton du bas, on a accès au menu sport ou aux notifications. De la gauche vers la droite, on a accès aux widgets. Et surtout, du haut vers le bas, aux accès rapides. Et du bas vers le haut, aux notifications. Le reste est similaire à ce que l'on trouve sur les autres montres de chez Amazfit. On a également le Always On Display qui est présent. On a pas mal de cadrans pour personnaliser la montre. Sachant que les informations présentes sur certains cadrans pourront être également modifiées. Tout ça se fait via l'application ZEP pour le suivi de santé. Une application très complète et qui permet à l'utilisateur de paramétrer la montre. Mais également de la personnaliser et d'obtenir un suivi santé sur des graphiques bien présentés et bien détaillés. On a plein d'autres applications présentes sur cette montre comme boussole, chronomètre, courte à rebours, réveil, alarme, enfin bref. Tout ce que propose une montre connectée de nos jours. On a plusieurs capteurs et plusieurs connectivités sur cette montre. Cardio-fréquence-mètre, SPO2, micro, haut-parleur, GPS, 3Go de stockage, accéléromètre, gyroscope, altimètre, baromètre, contrôle de la musique, Bluetooth 5.0. Enfin bref, elle est vraiment complète. Ce qui lui manque, peut-être, c'est une puce NFC. Je vous ai cité le haut-parleur et le micro. Oui, vous pouvez donc parler avec votre interlocuteur lorsque vous recevez un appel. Vous pouvez le prendre sur cette montre. Par contre, vous ne pouvez pas passer d'appel de la montre à votre interlocuteur directement. On espère sur les prochains modèles. Vous pouvez recevoir vos notifications, notamment les SMS. A savoir que les SMS, s'ils sont trop longs, ils sont tronqués. Mais vous aurez le début et l'essentiel du message. Et vous pouvez également écouter de la musique sur la montre si vous êtes à bonne distance du smartphone. Ou contrôler le volume et les pistes. Le suivi de santé au quotidien est pratique et complet. Si je ne me trompe pas, vous devez avoir 90 sports intégrés à la montre. Ce qui vous laisse de quoi faire pour vos activités sportives. Vous avez également le suivi de sommeil et le cardio 24h sur 24, 7 jours sur 7. Avec les détails sur la qualité du rythme cardiaque. Mais surtout du sommeil ou même de vos siestes dans l'application ZEP. Qui vous détaille un peu plus que sur la montre. Et pour la qualité du suivi, je n'ai pas été déçu dans l'ensemble. Le cardio-fréquence mètre est précis. Il se fait régulièrement. Mais il y a quand même un léger temps de retard sur la prise en compte des arrêts et des reprises de l'activité. Ce n'est pas inquiétant. C'est juste que ça reprend quelques secondes après. Ou ça s'arrête quelques secondes après. Le tout reste précis et cohérent face aux meilleures montres du marché et à d'autres montres de chez Amazfit. C'est tout ce qui importe. Pareil pour le capteur SPO2. Le calcul du taux d'oxygène dans le sang reste précis et sans trop de décalage. Le tracé GPS l'est également. C'est-à-dire que vous retrouverez à quelques dizaines de mètres près la même chose que sur votre smartphone. Ou même face à d'autres montres de chez Amazfit ou du marché. Et ce ne sont pas des écarts incohérents puisque quelques dizaines de mètres, ça reste quand même vraiment précis. L'autonomie, comptez 7 à 10 jours. Si vous l'utilisez comme une montre connectée. Par contre, dès que vous lancez une activité sportive, comptez 1 à 2 jours grand maximum. C'est annoncé 14 jours par Amazfit. Je pense que les 14 jours peuvent être faits. Si vous ne l'utilisez quasiment jamais, vous la portez au poignet et c'est tout. Vous n'utilisez pas le GPS, pas de tracking, pas de rythme cardiaque H24. Pas de connaissance Bluetooth, ni même en Wi-Fi via la montre. Enfin bref, tout ça, l'optimisation que vous ferez sur cette montre fera qu'elle tiendra plus ou moins une bonne dizaine de jours. Grosso modo, on a une montre avec un design classique, sobre et efficace. Une montre passe-partout qui plaira à la plupart d'entre vous, malgré qu'elle soit un peu grande. Mais le plus important, c'est qu'elle a une précision des activités, du cardio, du sommeil, du tracking qui est vraiment précis. Si vous êtes un gros sportif, vous pourrez compter sur cette montre. On a un tout qui est très agréable à porter. Cette Amazfit GT R2 est vraiment top sur tous les points. Elle a de quoi vous séduire et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Ouais, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à aller voir les autres produits testés d'Amazfit, montre de l'honnêteté, autres produits high-tech sur la chaîne. Et on se donne rendez-vous pour d'autres vidéos. Pendant ce temps-là, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada